Alors il y a eu une importante réforme au niveau européen et français en 2014 et 2015 pour introduire un certain nombre de dispositifs qui permettent de rendre la commande publique plus responsable. On va retrouver notamment des clauses sociales et environnementales, la possibilité de faire référence à des labels, à l'innovation, le sourçage qui est une grande innovation et également le fait que finalement c'est bien l'offre la plus avantageuse sur tout un ensemble de critères qui peut être retenu. Alors clairement on voit que ça ne l'est pas encore pleinement puisque en fait il y a énormément de possibilités qui sont offertes depuis cette réforme. On a notamment entendu des expériences intéressantes que ce soit le ministère des armées, la ville de Paris, mais on voit que ce n'est pas encore tout à fait appliqué par l'ensemble des acteurs puisque c'est vrai que ça nécessite un changement de pratique qui n'est pas encore tout à fait réellement mis en oeuvre notamment dans les collectivités territoriales ou les établissements hospitaliers. Et on voit bien donc du coup qu'on n'atteint pas encore les objectifs, on est encore loin des objectifs qui ont été fixés par le plan national d'action pour des achats publics responsables. Ce plan fixe un objectif de 25% de marchés ayant des clauses sociales et 30% des marchés ayant des clauses environnementales et selon les dernières données on est plutôt à 8 et 10%. Donc on voit qu'il y a une importante marge de manœuvre et on le voit également sur les schémas d'achats socialement et écologiquement responsables. Aujourd'hui il y a moins de 7% des collectivités concernées qui en ont adopté un. Donc on voit qu'il y a vraiment une multiplication, une démultiplication sur les territoires engagés. Alors on a vu au niveau de la délégation qu'en fait déjà dans le cadre existant on pouvait faire énormément de choses. Donc les premières pistes vraiment tournent autour de la mise en œuvre de ces différentes possibilités. Il y a véritablement en premier lieu pour nous le fait qu'il faut accélérer la formation et la sensibilisation des élus et des acheteurs sur le terrain auprès des collectivités. Donc ça c'est quelque chose qui permettra de bien déployer ces nouvelles possibilités ouvertes par la réforme. On estime que par exemple le sourçage est une réelle opportunité puisque c'est ce qui va permettre à la fois aux acheteurs et aux acteurs économiques de se rencontrer, de mieux se connaître avant la passation des marchés. Et donc ça, ça permet véritablement de bien identifier et du coup après lancer les appels d'offres en fonction de la capacité de réponse des acteurs par exemple de proximité qui auront été rencontrés. Donc ça c'est vraiment un levier qui est aujourd'hui autorisé, qui nous a semblé extrêmement positif pour faire de la commande publique un acte véritablement économique responsable. Donc on a ça, on a également le fait que sur les différentes clauses sociales et environnementales, on estime qu'aujourd'hui on travaille sur un périmètre qui est assez restreinte. Dans les clauses sociales, on est souvent uniquement sur des heures d'insertion. Or on voit qu'on peut véritablement peut-être engager une sorte deuxième génération de dispositifs, enfin de clauses sociales. Ça pourrait être notamment d'avoir des engagements un peu plus sur la durée tout en ayant un lien avec l'objet du marché. Mais par exemple, de regarder aussi tout ce qui va être employabilité des personnes, pérennité des emplois sur les territoires, donc par exemple autour de l'apprentissage, de l'ancrage territorial des emplois et des compétences. Donc ça c'est au niveau des clauses sociales. Sur les clauses environnementales, peut-être renforcer la prise en compte de l'ensemble du cycle de vie. On voit que de plus en plus la notion de recyclage est bien prise en compte, mais on peut aller beaucoup plus loin. Et puis si on repart, il y avait un objectif quand même aussi qui était de faire de la commande publique un levier pour les TPE-PME. Et donc là, véritablement, peut-être qu'à la fois en cadrant un peu plus les SPASER, en y mettant peut-être, en inscrivant des objectifs en matière de volume, de valeur, de marché auprès des TPE ou auprès des structures de l'économie sociale et solidaire, on aurait véritablement un mouvement peut-être un peu plus collectif, un engagement très fort pour faire de cette commande publique un acte véritablement responsable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada